Bon, c'est parti. Je vous montre une dernière fois ce que donne le résultat de ma dernière grève de cheveux. Donc voilà, je suis très content du résultat, mais comme je veux voir ce que donne un cuir chevelu après une grève de cheveux, et bien, plutôt que de faire court, autant faire très court, on va tout raser. Allez, on réfléchit pas ? C'est parti ! C'est parti ! On coupe viking, tectonique, un mix entre les deux. Ça donne quoi derrière ? Bah moi, je vois rien. En fait, je vais rester comme ça, je crois. Yeah ! C'est bon. Ah, c'est beau ! Voyons voir ! Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on devine un peu ici, quand on regarde vraiment de très près, que ce sont les cheveux greffés ici, ce qu'ils sont un peu plus forts, un peu plus durs que ceux qui sont là. Alors, on peut voir des sortes de petites tâches ici, ce sont les restes de ma tricopigmentation que j'avais réalisé il y a, je crois, deux ans à peu près. Donc, on devine encore des petites traces ici de la tricopigmentation et ce qui nous intéresse aussi, forcément, c'est la zone donneuse. Je vais essayer de regarder avec le miroir. Bon, c'est pas clean clean le rasage, il va falloir que je me fasse un petit coup après. Mais on peut voir qu'au niveau de la zone donneuse, on devine encore un petit peu la zone de prélèvement ici. Je vous rappelle que lors de ma première greffe, j'avais dit que je ne portais jamais les cheveux courts. Donc, ils avaient pris les cheveux dans une zone rectangulaire ici. Mais quand on porte les cheveux très courts, ils peuvent prendre les cheveux sur toute cette zone-là. Voilà, donc ce qui fait que c'est moins visible. On devine un petit peu ce qu'on appelle en anglais les white dots, les tout petits points blancs. Ce sont des micro cicatrices. Mais je trouve que c'est quand même assez discret. Donc, voilà ce que donne un crâne après deux greffes de cheveux. Alors, pour unifier tout ça, donc mon ancienne tricopigmentation, la greffe, les cheveux natifs, etc. Je pense que je vais refaire une tricopigmentation, donc une micropigmentation du cuir chevelu. Mais pas la même méthode. La première fois, c'était la technique effet densité. Donc, on m'avait fait une sorte d'ombrage. On vient un petit peu noircir le cuir chevelu. Ce qui fait qu'avec les cheveux, on a vraiment un effet d'avoir plus de densité. Parce qu'on remarque moins le cuir chevelu en dessous. Cette fois-ci, je vais tester l'effet rasé. Donc, on vient faire plein de tout petits points pour vraiment recréer cet effet cheveux très court. Et pour que ce soit vraiment uniforme et homogène partout. Pour ne plus avoir des petites zones de manque, des petites zones un peu plus sombres, etc. Et ne plus voir à l'arrière les fameux white dots. Les fameux tout petits points qu'on peut deviner par-ci, par-là. Et pareil, au niveau du vertex, là, qui était vraiment ma zone la plus faible. Ça permet de venir unifier le crâne partout. Donc, restez connectés. Je pense que je vais tester ça, là, dans les semaines à venir. Donc, je vais pouvoir vous partager mon expérience. Et voir ensemble ce que ça va donner. Un crâne rasé après deux greffes de cheveux. Et avec une micro-pigmentation du cuir chevelu. Donc, une tricot-pigmentation. Je vous remets la photo juste avant. Avec cheveux, sans cheveux. Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-le-moi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, les amis. Tchou ! Tchou !